Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nadia Diabateda-Chinano et elle s'intitule « À quelle source bois-tu ? » Blaise Pascal a écrit ceci « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » J'aimerais renchérir cette citation en disant qu'il y a en effet, dans le cœur de chaque être humain, une soif que seul Jésus peut étancher. N'avez-vous pas remarqué que nous sommes continuellement en quête de quelque chose ? Lorsque nous sommes malades, nous invoquons le Seigneur pour la guérison. Une fois rétabli, nous nous réjouissons un instant, puis nous prions de tout notre cœur pour l'emploi. Une fois cette porte ouverte, nous nous réjouissons encore un instant, puis nous réalisons que nous sommes célibataires et nous invoquons à nouveau le Seigneur pour qu'il nous bénisse par le mariage. Une fois mariés, nous nous réjouissons un instant, puis nous invoquons Dieu pour avoir des enfants. Une fois les enfants présents, nous nous réjouissons encore un instant, puis nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour les élever dans ses voies, etc. Vous l'aurez compris, en effet, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours soif de quelque chose de nouveau. Le piège ici serait de puiser notre joie et notre paix dans les bénédictions, au lieu de les puiser en Jésus qui est la source de nos bénédictions. Il est vrai que les bénédictions nous procurent une satisfaction, mais celle-ci est éphémère, contrairement à Christ qui nous donne une satisfaction éternelle. Voyons ce que dit Jean 4, verset 13 à 14. Voici le contexte. Jésus, en route pour la Galilée, s'arrête en Samarie pour se désaltérer au puits de Jacob. Là-bas, il rencontre une femme samaritaine et lui demande à boire. Celle-ci ne comprend pas pourquoi Jésus, un juif, lui demande à boire. Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Tant que nous buvons à la source d'eau vive qui est Jésus, nous n'aurons pas soif. Mais si nous délaissons Jésus afin d'aller boire à notre propre cruche, notre satiété ne sera que temporaire. Notre paix ne doit pas dépendre de nos circonstances, sinon celle-ci sera vacillante. Jésus dira dans Jean 14, verset 27 Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Buvons donc à la bonne source en choisissant chaque jour de nous laisser remplir par Christ, par sa parole et par sa présence. C'est ainsi que nous serons équipés et inébranlables face aux défis de la vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages pour donner votre témoignage, dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.